Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui, qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de se faire deux racks pour mes serre joints qui ont tendance à traîner un petit peu partout et je vais utiliser pour ça des planches de pain de pas très très bonne qualité mais pas cher que je suis allé acheter dans mon magasin de bricolage habituel. Je les ai découpés à peu près à la taille d'un à quatre puisque j'ai créé des templates qui d'ailleurs sont disponibles. Un lien de téléchargement est présent dans la description. J'ai créé des templates et donc je vais les coller directement avec de la collant spray sur le bois pour pouvoir découper tous ces éléments. Avant de les découper, on va faire des trous, des petits trous, toujours des petits trous, d'abord en utilisant un maillet et un pointeau et ensuite en passant à la perceuse à colonne. Pour ça, plusieurs diamètres. Il y a du 6, du 16, du 10, du 12. Vous verrez tout est marqué dans les templates et donc j'utilise aussi bien des fraises à boire que des mèches à boire standard. Je perce un peu partout, là c'est pour le grand modèle et je vais passer au petit modèle qui lui, si je me souviens bien, a des trous de 10 mm et de 6 mm. Le but ici est bien sûr de préparer pour le sillage avec ma scie à ruban et là je vois que j'ai particulièrement besoin de me fabriquer un petit élément pour ma perceuse à colonne. Je découpe le premier du petit gabarit et ça rentre nickel, donc on va industrialiser un tout petit peu le processus. Ici, rien de bien compliqué, je suis la ligne, j'essaye d'être sur la ligne ou à l'extérieur de la ligne pour laisser un peu de marge à mes serre-joints et quand j'ai pas suffisamment de place comme ici, je marque, je trace et je découpe pour pouvoir finaliser mon premier rack à serre-joints, qui est le rack à petits serre-joints. Rien de bien compliqué, ça fait un tout petit peu de poussière mais c'est pas dramatique. Le but ici c'est de pouvoir ranger correctement tous mes serre-joints qui traînent à droite à gauche. Donc ici, je refais la même procédure pour le grand et en le testant, je m'aperçois que l'ouverture n'est pas assez importante. Je corrige un peu le design, je fais un premier test et je reporte tout ça sur les autres emplacements. Alors c'est une bêtise que j'ai pas remis sur le template final et je vais découper tous mes éléments de la même façon que j'ai fait pour le petit rack. Toujours en essayant de suivre le trait au plus près et si possible à l'extérieur pour donner un petit peu de marge. Là aussi, je passe par l'extérieur et je teste mon serre-joint, mon plus gros serre-joints sur le rack. On va passer donc à l'assemblage et là aussi c'est relativement trivial. Je vais utiliser une perceuse pour faire les trous, utiliser ma visseuse pour chanfreiner et je vais utiliser ma visseuse à choc pour mettre les vis dans mon nouveau rack. Je vais aussi découper des coins que j'ai pas filmé pour donner un tout petit peu plus de stabilité et de force à mon rack, même si là les serre-joints sont pas très très importants et font quelques centaines de grammes. Je fixe l'élément pour aller sur le French Clit et on va pouvoir installer tout ça. Et vous voyez, c'est bien rangé, c'est nickel, c'est merveilleux. On va pouvoir passer au deuxième rack, au rack un peu plus important, celui pour les gros serre-joints. Là c'est pareil, colle, visse et par contre là je vais mettre un élément, un triangle de support, sous chaque, sous chaque morceau de bois. Le le serre-joints est beaucoup plus lourd, il risquerait de casser la structure, donc je la renforce suffisamment en mettant un élément sous chaque bras, entre guillemets, de mon rack à serre-joints. Il reste plus qu'à mettre l'élément pour le mettre sur le French Clit et aller installer tout ça. Et vous allez voir, voilà, mon rack qui est tout beau, tout joli, pour ranger correctement tous mes serre-joints. C'est génial, merci beaucoup, à bientôt.